je ferai un effort, là on parle de Moab et de Mdjabaj. C'est pas Moab ou d'Aïkhoa qui arrive, il se lève le matin et il dit je ferai un effort, donc moi je fais un effort. Non, c'est pas ce que le texte nous dit. Là c'est Moab qui parle. On parle de quelqu'un qui on parle de quelqu'un qui qui a la test qu'il y a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La validation de beaucoup de compagnons parmi les compagnons, les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque l'on c'est pas on interprète le jeu, ferai un effort d'interprétation. Voilà, ça veut dire que moi je vais interpréter le texte à ma sauce. Non, on va interroger les compagnons. Et si on ne le trouve pas, on va on va interroger les savants. Surat 16 au verset 43, Allah il dit et demandez aux gens du le zikr si vous ne savez pas interroger les gens du rappel. Surat 35 au verset 28, il dit quoi ? Il dit parmi les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Seuls les savants craignent Allah. Donc quand on ne le sait pas on va interroger ceux qui savent. Un autre un autre moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea spontanément Mu'ad ibn Jabri il lui dit comment t'es-tu réveillé ce matin ? Il dit je me suis réveillé croyant. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit chaque droit a sa vérité. Quelle est la vérité de ta foi ? Il dit chaque matin je me réveille et je pense que je n'arriverai pas le soir. On se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dira prends de ta santé pour ta maladie de ta vie pour ta mort. Il dit chaque soir je ne pense pas que je vais me réveiller le matin. Donc chaque pas que je fais je pense que je ne ferai pas un autre. De plus j'ai toujours à l'esprit que toute la communauté sera commentée un jour suivant son livre. Et j'ai à l'esprit que les habitants du jardin iront au jardin pour jouir des bienfaits. Et que les habitants du feu iront au feu pour être châtiés. Puisque tu as accédé à cette connaissance applique-toi à la faire conclue le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Quand on analyse un peu tous ces événements qu'est-ce qu'on voit ? On voit une chose Quand on analyse un peu la vie de cette soif cette perspicace ce savoir cette science devant Adi ibn Jaber Le poète sallallahu alayhi wa sallam il va dire dans un hadith qu'apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Elle est chaque musulman. homme ou femme c'est une obligation c'est pas si je veux si je veux pas c'est une obligation pour chacun d'apprendre la science. Alors évidemment les femmes quand elles peuvent pas se chargent aux frères aux maris de faciliter de leur dégager du temps pour qu'elles puissent elles aussi apprendre leur science. Parce que c'est un devoir pour chaque personne. Et on va donner quelques conseils pour acquérir et tenter d'acquérir cette science qui est si importante à nos yeux et aux yeux d'Allah et son messager. La première des choses c'est qu'il faut avoir envie d'apprendre. Avoir envie d'apprendre. Sattah verset 114 Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Oh monseigneur accroît mes connaissances On demande à Allah qui nous donne et qui nous facilite un chemin vers la science. Sattah verset 114 On demande à Allah il faut avoir cette soif d'apprendre et on demande à Allah de nous faciliter un chemin vers cette science. La deuxième des choses importantes c'est la lecture c'est de lire. Le premier verset du Coran qui a été révélé c'est Surat 96 au verset 1 Lire Lire Sans lecture il est compliqué d'apprendre. Donc il faut lire et on parle de quelqu'un quand ce verset il a été révélé il ne savait même pas lire. Tellement c'est important de lire et d'aimer la lecture. Troisième conseil qu'on pourrait donner c'est de faire des efforts parce que Surat 53 au verset Nadj verset 39 Allah Azza wa Jal il nous enseigne ici qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Surat 22 au verset 78 qu'est-ce qu'il dit est lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Lutter Lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Et on doit tous faire cet effort et travailler. Le quatrième des conseils qu'on aimerait donner c'est la bonne fréquentation parce que déjà c'est un ordre d'Allah. Surat Nadj au verset 29 Allah il nous dit écarte-toi donc de celui qui tourne le dos de notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Écarte-toi. Surat 18 au verset 28 ça tombe bien on est vendredi fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face. Et à la fin il dit n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel et qui poursuit ses passions et dont le comportement est tout trancé. Le prêtre qu'est-ce qu'il nous dit dans un halif que le croyant il a la religion de son ami intime qui prenne garde à celui qu'il prend pour ami intime. La bonne fréquentation le prêtre il nous donne une image une allégorie dans laquelle il dit que l'exemple du beau compagnon ou du mauvais compagnon est comme celui du musc celui qui porte du musc et du forgeron. Il dit quand t'as celui qui porte le musc ou bien il t'en fait cadeau de son parfum ou bien tu lui achètes ou bien tu profites de sa bonne odeur. Il y a toujours un profit bénéfique. Et il explique que le forgeron ou bien il brûle tes vêtements ou bien tu te sens de lui tu sens une mauvaise odeur. qu'est-ce qu'il va dire ici dans le fait de Bari il va expliquer que c'est une interdiction que ce soit avec les gens qui ont un mauvais comportement. Interdit. Parce qu'ils te sont néfastes et ils vont être néfastes dans ta progression ils vont être néfastes dans ton avancement dans la religion ils vont être néfastes vers ta spiritualité. Donc il faut faire attention à qui on choisit comme ami avec qui on choisit avec qui on choisit d'investir son temps parce que le temps c'est un investissement. Le temps c'est un investissement parce que chaque seconde a un impact direct après la mort qu'on le veuille ou non. Soit on va le récolter en positif ou en négatif. Donc la science c'est la chose la plus importante pour l'homme. Et même Ahmed il expliquait dans ma dalle il expliquait que les gens ont plus besoin de science que de boire et de manger. Je ne sais pas si vous vous imaginez. On a plus besoin de science que de boire et de manger. Pourquoi ? Il dit parce qu'il suffit à l'homme de manger ou de boire deux fois. D'accord ? Par jour pas plus. Alors qu'il dit que le savoir on en a besoin autant qu'on respire. autant qu'on respire on a besoin de savoir. Aussi pourquoi la science elle est importante. Pourquoi il faut suivre les pas de Moab ibn Jabal ? C'est parce qu'il nous est interdit de faire les choses avec ignorance. Surat Isra au verset 36 Surat 17 au verset 36 Allah il nous dit ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Surat Fatih au verset 28 et parmi ses serviteurs seuls ceux qui qui savent craignent Allah. Donc il faut faire très attention. Et il a dit parmi ses serviteurs tout le monde il n'y a que ceux qui connaissent ceux qui savent ceux qui ont la science qui craignent Allah vraiment. Donc la bonne fréquentation il faut faire attention à cela. Cinquième point c'est la discipline et la persévérance. La discipline et la persévérance. Soit 18 au verset 103 à 104 qu'est-ce qu'on voit quand on veut parler de discipline. Le plus grand des perdants en œuvre Allah il nous enseigne que ce sont ceux dont les efforts dans la vie présente s'étaient garés alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ce sont des gens ils ont fait les choses sans aucune discipline. Ils ont voulu faire les choses comme ils voulaient eux. Et bien devant Allah ces gens-là sont les plus grands des perdants en œuvre. Ils sont les plus grands des perdants en œuvre. En réalité en islam tout est disciplé. Tout est absolument disciplé. La prière elle est décrétée à des heures précises sur le rat 4 au verset 103 dans une direction précise sur le rat 2 au verset 143 en rang comme le prophète sallam il dit dans plusieurs halifs alignez-vous c'est révorant mais c'est pas de faille au shaitan hein la zakat il y a des règles combien on parle la zakat le nombre de rakat le hajj c'est fait dans un mois précis en fait l'islam nous apprend la discipline parce que même pour faire le bien Allah il nous discipline même pour faire le bien Allah nous discipline donc il faut avoir cette discipline et quand on parle de discipline de quoi on parle ça veut dire combien de temps par semaine tu vas consacrer à la lecture du quran par exemple combien de temps par semaine tu vas consacrer à l'apprentissage par exemple parce que celui qui croit qu'il va toujours qu'il va devoir suivre sa motivation un jour il arrêtera celui qui croit qui va devoir suivre sa motivation un jour il s'arrêtera il n'y a pas une personne qui lorsqu'elle essayait de faire quelque chose un projet ou quelque soit la chose qu'elle a essayé de faire qui à un moment donné durant son voyage et son cheminement il n'a pas été démotivé ça n'existe pas il faut toutes les personnes à un moment donné sont confrontées à un moment donné au fait d'avoir moins envie et qu'est-ce qui va compenser ça c'est la baisse d'humeur c'est la discipline qui va compenser la baisse d'humeur le fait que vous allez être moins motivé c'est le fait d'avoir des bonnes fréquentations qui va compenser ça si vous avez une bonne si vous avez une bonne fréquentation et qu'à un moment donné vous êtes moins motivé et que vous avez une bonne fréquentation alors t'as appris t'avances t'en es où il va te rappeler toutes ces choses là si vous êtes collé à un mentor quelqu'un qui va vous suivre et qui va vous diriger vous driver évidemment que ça va compenser votre manque de motivation donc la discipline elle nous est enseignée par Allah elle nous est enseignée par le messager et il est important de s'imposer cette discipline si on veut avancer à apprendre la science ce n'est juste pas possible autrement donc combien de fois par semaine je m'impose une discipline ça peut être une fois deux fois trois fois quatre fois pour celui qui peut tout en se rappelant que le prêtre il nous enseigne que personne ne rivalisera de force avec l'islam avec le dîn sans que la religion ne finisse par l'écraser on ne force pas avec la religion on fait les choses qu'on peut faire tout en gardant le rythme parce que Kemaka parla il nous a dit que peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompent peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompent provenons donc il y a un autre conseil aussi à donner un autre pour c'est d'avoir de la persévérance parce qu'on a parlé de discipline il faut aussi de la persévérance la persévérance c'est quoi la différence c'est quoi la persévérance la persévérance c'est dans l'action pendant que je fais l'action je suis persévérant c'est ça la persévérance je commence une action et je persévère je continue mes efforts surat 1696 Allah il nous dit nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient Allah il dit il récompense les constants ceux qui sont persévérants sur la 39 verset 10 Allah il dit oh hommes et serviteurs qui avaient cru craignaient votre seigneur ceux qui ici bas font le bien auront une bonne récompense la terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter donc la persévérance c'est très important la persévérance c'est quelque chose de très 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 important donc la persévérance c'est dans l'action on fait l'action on est persévérant dans ce qu'on fait d'accord la discipline c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place d'accord qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie dans le but que par exemple je sais pas si tu t'es dit 3 fois par semaine lundi, mercredi, vendredi je vais consacrer à l'apprentissage du Pôle 1 et tu te colles avec quelqu'un qui va te suivre avec lequel vous allez vous motiver évidemment dans cette tâche et que vous allez le faire ensemble évidemment dans cette tâche et voilà à partir de ce moment-là cette discipline que vous vous êtes fixée c'est ça qui va compenser votre baisse d'humeur qui va faire que vous allez continuer à être dans l'action même quand vous n'allez pas vouloir parce que tu as une bonne fréquentation et parce que vous vous êtes imposé une discipline la prière c'est 5 fois par jour discipliné à des heures précises d'une manière précise dans une direction précise c'est comme ça qu'on arrive à maintenir la prière toute notre vie parce qu'on lâche pas c'est pour ça qu'il y a plusieurs patiences en islam et la plus grande des patiences on dirait il y a la patience face à la désobéissance la patience dans l'épreuve la patience dans l'obéissance d'Allah et la plus dure de ces trois patiences c'est la patience dans l'obéissance d'Allah parce que c'est toute ta vie que tu obéiras à Allah et ça rejoint le chapitre de la persévérance on doit toujours être persévérant on doit continuer à bosser on doit continuer on doit ne jamais lâcher l'affaire c'est comme ça qu'on va être récompensé qu'on aura le fruit de nos efforts donc revenons sur Moad ce grand savant qui nous enseigne cette pédagogie magnifique cet amour de la science qui est un devoir de chacun le prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement il a vu en lui un amour et de la science et de l'apprentissage qui lui a rendu hommage à plusieurs reprises notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Moaz ibn Jabal est celui parmi les membres de ma communauté qui sait le mieux distinguer le halal et le haram je ne sais pas vous imaginer Moaz ibn Jabal devant des montagnes comme Omar comme Abu Bakar comme Ali comme Othman il dit celui qui sait le mieux c'est Moaz ibn Jabal c'était l'un des meilleurs mémorisateurs du Coran du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dira aux gens qui voulaient apprendre le Coran il dit apprenez le Coran auprès de 4 personnes ibn Mas'ud Salim la franchie d'Abu Hudaifa Oubay et Moaz ibn Jabal et on connait le mérite de l'apprentissage du Coran et il dit le meilleur d'entre vous c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne qui apprend le Coran et qui l'enseigne Moaz ibn Jabal évidemment pour être ce grand savant il a fallu qu'il passe par la case d'être un bon élève parce que vous ne pouvez pas être un bon enseignant si vous n'êtes pas à la base un bon élève ça n'existe pas on ne peut pas tricher si je suis un bon élève je peux être un bon enseignant si je suis un mauvais élève je ne peux pas être un bon enseignant et Moaz ibn Jabal évidemment il est passé par cette étape il était présent parmi toutes les expéditions et il était évidemment présent à Batr et après la conquête de Fatr Mecca le Président il l'a engagé Moaz comme enseignant de transmettre l'Islam aux gens et de leur apprendre le Coran c'était lui qui était nommé c'était lui qui était nommé à cette tâche d'apprendre les gens à la Mecque le Coran de même que quand il a été envoyé qui était envoyé à la charge du Yémen les gens du Yémen ils leur demandaient un éducateur quelqu'un qui allait être capable de leur enseigner la science leur enseigner le Coran et le choix du Président s'est porté sur Moaz Ibn Djamel à la tête d'un groupe de compagnons pour remplir cette mission au Yémen sous le califat de Omar Ibn Khattab donc on a dit qu'il était envoyé justement avec ses corélogénaires etc et qu'il a été à l'époque il a été envoyé vers le Shem à l'époque de Omar Ibn Khattab et aussi là-bas il a été chargé d'enseigner et de faire l'enseignement de la science et du Coran et donc comme je vous l'expliquais en introduction pour être un bon enseignant il faut être un bon élève à la base c'était un bon élève il a grandi avec la mort il a collé le prophète il a appris les sciences islamiques auprès du prophète il a appris la hikmah auprès du prophète il a appris l'amour du Coran auprès du prophète et c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est et avant de mourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit il lui a donna il lui donna il le conseilla de lui faire ses adieux après il dit au Moab il se peut que vous ne me voyez pas l'année prochaine rendez-moi visite à la mosquée et à mon tombeau et Moab il a fondi en larmes il s'est mis à pleurer vraiment à chaud de larmes à l'idée de voir qu'il sera séparé un jour du prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été vraiment profondément attristé par son décès et comme tout le monde et on le rappelle que le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus grand mal qu'a vécu la terre la planète dans son histoire et à chaque fois et très souvent lorsqu'il y avait un litige sur la science à trancher lorsqu'il y avait un litige entre deux personnes c'est souvent le Aziz ibn Jabal qui était appelé pour trancher sur les différents scientifiques dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était vraiment apprécié de tous ceux qui aimaient Allah et son messager et ça il n'y a pas d'azard c'était quelqu'un qui aimaient Allah et son messager et qui était apprécié de tous ceux et celles qui aimaient Allah et son messager Abu Idris al-Khalawani il expliquait il dit je suis rentré une fois dans la mosquée de Damas tout à coup je vis un jeune homme souriant que les gens entouraient quand ils étaient en désaccord sur cette question il recourait à son arbitrage et adoptait son opinion je me renseignais alors sur qui c'était et il dit c'est moi j'ai trouvé qu'il était déjà et qu'il m'avait déjà précédé et je l'ai trouvé en train de prier j'ai entendu qu'il termine la prière puis je me dirige vers lui et je le saluais et je lui dis par Allah je t'aime et il dit tu dis bien par Allah et je lui dis oui par Allah il me saisit par le pan de mon manteau et m'attira en me disant réjouis-toi donc car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu ta'ala dire Allah a dit mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment en moi et qui se réunissent en moi et se séparent en moi et se font des cadeaux en moi un hadith rapporté par Malik donc tous ceux qui aimaient Allah et son messager appréciaient Muad ibn Jabal on était obligé d'aimer Muad ibn Jabal quand on aimait Allah et son messager c'était quelque chose d'automatique et Muad ibn Jabal après justement être parti au Shem sous la direction de Omar ibn Khattab lui il est resté en Palestine et en Palestine il était il était atteint de la peste il était atteint de cette maladie et il en est mort et quand il a senti la mort arriver il dit il s'est réjoui de ça et il dira au mort il dira au mort soit la bienvenue tel un serviteur qui vient auprès d'une longue après une longue absence et un être cher qui arrive après un profond désir il se mit à regarder la voûte céleste et dit mon seigneur tu sais parfaitement que je n'ai jamais aimé l'ici-bas ou désirer la longévité pour y planter un arbre ou y faire couler des fleuves mais plutôt pour la compagnie pour accomplir le jeûne pendant la journée les plus torrides passer les nuits à faire des dévotions et à me presser autour des savants qui tiennent le cercle de zikr recueille mon âme comme tu recueilles l'âme des croyants et après cela il expira et Moad il est mort à seulement 33 ans on entend beaucoup parler de lui on a l'impression qu'il a vécu longtemps mais il est mort à seulement 33 ans qu'Allah soit satisfait de Moad Ibn Jabal ainsi que tous les ton nobles compagnons qui ont vécu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on leur doit beaucoup on va finir ici par quelques profonds de conseils parmi de bons hadiths qui ont été rapportés par Moad Ibn Jabal ce noble savant et on va essayer de profiter des quelques hadiths qu'il nous a apportés d'après Moad Ibn Jabal Omar Ibn Khattab Ibn Abbas et Ali Ibn Abitalib le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit favorisez la réussite pour favoriser la réussite de vos projets en ne le dévoilant à personne car chaque personne qui a un bienfait aura un envieux très bon conseil ce qu'on voit aujourd'hui avec les sorts des réseaux sociaux on a l'impression qu'on peut rien faire sans l'annoncer à toute la terre faire très attention à ça parmi les hadiths précieux que nous enseignons Moad Ibn Jabal quand vous avez quelque chose taisez-le taisez-le ne le dévoilez pas car toute personne qui a un bienfait elle aura un envieux d'accord Moad Ibn Jabal rapporte aussi lorsque tu aimes ton frère ne te dispute pas avec lui ne te comporte pas mal avec lui et n'interroge pas les gens à propos de lui car tu pourrais tomber sur un ennemi à lui qui va t'informer des choses fausses le concernant et il va vous séparer je répète ce radis très important il dit lorsque tu aimes un frère ne te dispute pas avec lui ne te comporte pas mal avec lui et n'interroge pas les gens à propos de lui car tu pourrais tomber sur un ennemi à lui qui va t'interroger qui va t'informer sur des choses fausses le concernant et ainsi te séparer de lui un frère important de Moad Ibn Jabal ensuite il dira le prêtre a dit celui celui qui rencontrera Allah sans lui associer quoi que ce soit en y en prier cinq prières et en jeûner le mois de ramadan il lui sera tout pardonné Moad Ibn Jabal il lui dit est-ce que je dois transmettre cette information au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dira laisse les oeuvrer laisse les oeuvrer dans le sens pour ne pas que les gens se concentrent sur ça et délaissent évidemment les devoirs délaissent les devoirs qu'ils ont auprès d'Allah dans un autre hadith Noaz Ibn Jabal il dit l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu Moad Ibn Jabal il nous enseigne rapporte un autre hadith dans lequel il nous dit il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit conseille-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit tu dois pratiquer la taqwa on se rappelle que la taqwa c'est de mettre entre toi et la colère d'Allah c'est-à-dire un bouclier te protéger de la colère d'Allah et il dit autant que tu peux fais le rappel d'Allah auprès de chaque pierre et arbre et repends-toi de ce que tu as fait de mal le caché pour le cacher et l'apparent pour l'apparent d'après il dit je jure par celui qui détient mon âme dans sa main certes le satre d'accord on va expliquer ce que c'est va tirer sa mère vers le paradis par le cordon ombilical en cherchant la récompense d'Allah si elle patiente évidemment et le satre c'est le fait que c'est le nourrisson qui est mort dans le ventre de sa mère avant naissance avant la naissance et il dit qu'il va sortir du paradis sa mère si elle se monte patiente de l'enfer si elle est en l'enfer qu'elle nous en préserve et il va le sortir par le cordon ombilical Allah c'est un hadith apporté par Mouaz Ibn Djabal après Abdallah Ibn Amr Mouaz Ibn Djabal a voulu voyager et ainsi il dit au messager d'Allah encore de le conseiller il lui dit conseille moi il lui dit n'associe rien à Allah il lui dit rajoute moi le prophète de lui dire si tu fais un mal fais le bien ensuite il lui dit rajoute moi encore il lui dit sois droit et que ton comportement soit bon sois droit et que ton comportement soit bon donc trois conseils n'associe rien à Allah si tu fais le mal si tu fais le mal fais le bien ensuite et sois droit et ton comportement sois bon ainsi on est il y en a encore plein mais on ne voit pas on ne voit pas pourquoi que ça fasse trop long on a fini à travers ses enseignements il était important de prendre quelques hadiths comme ça et de parler et de profiter de ses enseignements de Moad et de Nujabel on demande qu'Allah il accepte qu'Allah l'accepte au plus haut degré de son paradis qu'Allah nous accepte et nous pardonne et nous fasse profiter des enseignements de Moad et de Nujabel et fasse en sorte qu'on se rapproche de plus en plus de ces hommes là qui ont été les meilleurs élèves parmi les élèves qui ont foulé la terre donc on fait doa pour les compagnons doa pour Moad et de Nujabel et on demande à se rapprocher à aimer la science comme aimer Moad Ibn Nujabel on aime on demande à Allah d'aimer le messager d'Allah comme Moad Ibn Nujabel aimer le messager d'Allah aimer Allah comme Moad Ibn Nujabel aimer Allah Azza wa Jal et surtout aimer l'apprentissage avoir cette soif d'apprendre cette soif d'apprentissage qu'avait Moad Ibn Nujabel et surtout la dispenser parce qu'on a vu que dans sa vie il avait cette partie où il aimait et il adorait dispenser cette science aux gens qui étaient autour de lui et c'était quelqu'un de confiance car c'était donc quelqu'un qui avait une grande respectabilité une grande honorabilité tant auprès du Boïtien Sallam qu'auprès des compagnons et évidemment auprès d'Allah Azza wa Jal Sinon on essaiera de attendez s'il y a quelques questions parce qu'il y a quelques questions qui peuvent qu'il y a quelques questions in sha'Allah et tout mène au mariage avec la racine tout mène au mariage avec la racine c'est une information si il a eu un enfant si 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 il a eu un enfant si il a eu un enfant si si qu'il était marié il avait des enfants si 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 il était marié il avait des enfants c'est bien la racine il faut le mal c'est la moitié de la religion donc c'est bien d'en parler c'est la science de l'éducation pour les hommes et les femmes bien sûr pour les femmes aussi bien sûr c'est un devoir c'est un devoir et puis après il faut qu'elle dégage du temps pour apprendre parce qu'on a on remarque que c'est pas forcément un souci pour les femmes alors qu'au contraire ça doit être pour une femme ça doit être aussi autant un souci que les hommes mais en même temps c'est on doit avouer qu'on facilite pas toujours la tâche pour que les femmes puissent dégager du temps dans l'apprentissage donc ça c'est charge aux hommes de permettre aux femmes de s'occuper des enfants s'occuper de la maison pour que la femme puisse consacrer et de s'imposer une discipline pour l'apprentissage pour la méditation etc c'est des choses qui sont aussi importantes pour les femmes bien sûr c'est un conseil pour l'apprentissage pour y arriver bah s'agit en fait ce qu'il faut c'est c'est intégrer coller quelqu'un c'est à dire que quand t'es tout seul le problème quand on est tout seul c'est pas toujours c'est pas c'est pas tout tout le monde qui arrive à avoir une autodiscipline c'est pas tout le monde une autodiscipline la majorité on arrive à s'imposer une discipline mais quand elle vient des autres mais on peut c'est compliqué d'avoir une autodiscipline donc tout ce que je peux te dire comme conseil le problème c'est que on autodiscipline on est tous des êtres humains et à un moment donné on a envie de suivre notre nef on a envie de l'écouter donc colle-toi avec des personnes qui sont qui sont dans l'apprentissage quelqu'un qui peut t'enseigner l'arabe va dans une école il y a beaucoup d'écoles maintenant même à distance il y en a qui font du distanciel ou s'il faut aller dans les massagines il y en a qui dispensent des cours d'arabe impose-toi cette discipline parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on est un petit peu devenu flémard mais si t'as cette autodiscipline pour pouvoir le faire tant mieux c'est à toi de t'imposer cette discipline mais comme beaucoup de gens on a du mal à l'avoir donc il faut coller quelqu'un qui va pouvoir t'imposer une discipline peut-être une, deux, trois, quatre fois dans la semaine peut donner, je sais pas moi, 40, 45 minutes une heure pour l'apprentissage pour l'année on s'organise on attend toujours les séminaires il arrive bientôt il arrive bientôt il s'en a comment s'organisent entre le travail et l'apprentissage de la science le monde il était aussi différent d'accord le monde il était un peu différent le monde le monde était différent parce que c'est très facile c'est plus facile quand on est dans un monde qui est dans un monde qui est rythmé par les prières rythmé par le digne c'est beaucoup plus simple ça c'est déjà la première chose deuxième des choses il n'y avait pas beaucoup l'ancien monde il y avait beaucoup de gens qui étaient indépendants qui avaient leur propre commerce donc quand t'as ton propre commerce t'es libre de faire les choses comme tu veux d'accord d'imposer le temps que tu veux d'y aller quand tu t'envies de consacrer à autre chose donc le monde l'ancien monde il n'est pas comme celui d'aujourd'hui on ne peut pas le comparer d'accord mais chaque période chaque monde il a son défi et toi tu dois trouver une discipline avec le défi contemporain tu dois trouver une discipline avec les défis qu'on a aujourd'hui évidemment et aujourd'hui je pense qu'on a aussi des facilités et les cours à distance tu trouves ça sur internet où il y a des gens qui dispensent de certains cours basiques apprentissage d'arabes etc à distance et tu as juste il faut s'y inscrire etc etc d'accord c'est ce qu'on peut faire à beaucoup de facilités ou aller dans les mosquées où il y a des frères qui est la femme de l'île là ils ont des connaissances des connaissances en langue arabe et qui peuvent le dispenser et qui ne demandent que ça si on a connu si on a tiré profit de la vie de mon adhino djabal c'était quelqu'un qui était savant et qui enseignait d'accord qui enseignait beaucoup donc c'est une des facettes c'est une des facettes du croyant c'est une des qualités que doit avoir le croyant c'est de transmettre d'accord et aujourd'hui malheureusement la transmission c'est un des gros problèmes de cette ouma c'est qu'on a du mal à transmettre le savoir on a du mal à le transmettre donc c'est compliqué de comparer les deux mondes parce que les deux mondes n'étaient absolument pas pareils il n'y avait pas les mêmes obligations évidemment que il n'y avait pas pas de loyer pas d'internet pas de téléphone pas tout ça donc le monde il était totalement il n'y avait pas besoin de payer d'essence de l'essence donc le monde il n'était pas pareil mais il y a nos défis et on peut s'organiser avec les défis contemporains j'espère avoir réussi à te pas très compte si Ismaël il a il a des conseillers vous avez des conseillers à donner incha'Allah sur cette question 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Si vous, comment dirais-je, il faut continuer parce que vous n'allez pas vous rendre compte, si vous regardez peut-être dans dix ans, vous allez comprendre et connaître des choses et pouvoir transmettre des choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer. D'accord ? Mais comme on dit, en fait, il faut toujours regarder le bout du tunnel. Lorsqu'on est dans un tunnel, il fait obscur, il fait noir, mais il faut toujours regarder la lumière au fond que vous voyez. Parce que ça, c'est la sortie. Et quand on apprend la science, quand on chemine dans la religion, dans la spiritualité, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder la récompense d'Allah, la satisfaction d'Allah. Et les résultats qu'on va apprendre, qu'on va obtenir un peu plus loin, dans le futur. Pourquoi ? Parce qu'Allah vous a donné un cerveau, vous a donné des capacités, la capacité d'entendre, de voir, de vous mouvoir, de transmettre. Alors qu'Allah a utilisé des choses qui ne parlent pas, qui ne fonctionnent pas, enfin qui ne parlent pas, qui ne se meuvent pas, qui ne réfléchissent pas. Souvenez-vous qu'Allah a utilisé le khamis, un khamis, pour pouvoir redonner la vue à Ya'aqouba, il a redonné la vue, il a redonné le sourire. Souvenez-vous qu'Allah a utilisé le bâton de Moussa, pour pouvoir mettre en déroute, ces choses-là sont des choses qui ne parlent pas, qui ne réfléchissent pas. Alors imaginez à quel point Allah a utilisé, vous, qui réfléchissez, qui parlez, qui peuvent se mouvoir. Donc, certes, le chemin de la science est dur, mais Allah a mis en vous des capacités par lesquelles il peut vous utiliser et par lesquelles vous pouvez être la guidée, vous pouvez être la guidée, la cause de la guidée, et la cause de beaucoup de khayr. Donc, par rapport à la science, pour apprendre l'arabe, il y a beaucoup de plateformes, d'applications. Par exemple, il y a Alimni, je pourrais mettre le lien où... En fait, ce sont des cours qui vous permettent d'apprendre le démo du Qur'an avec une application, et ce sont des cours à distance. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire, il y a des sessions d'un mois, etc., et en fonction de votre niveau, on vous dispense des cours, et après, par exemple, un mois après, vous pourrez traduire, par exemple, 20% du Qur'an. Ensuite, avec le niveau 2, 30%, 40%, 50%, etc., etc. Il y a ces plateformes-là, il y a beaucoup de cours en ligne, et aussi, il y a beaucoup d'instituts en présentiel pour l'apprentissage de l'arabe, pour l'apprentissage du Qur'an. Et pour l'apprentissage du Qur'an, je conseille d'aller plutôt vers les mosquées, parce que le Qur'an est assez exigeant. Ils font un programme. Allô ? Oui, j'ai l'occasion, j'ai l'occasion, j'ai l'occasion. Oui, d'accord. Il faut un professeur qui vous corrige, qui vous écoute, etc. Et un professeur aussi qui vous remotive, de par les bienfaits du Qur'an, de par le mérite du Qur'an, parce que les gens du Qur'an sont « Ahloullahu wa khasatu » ce sont les gens d'Allah Azza wa Jel et ces gens privilégiés. Donc, c'est important d'apprendre et de cheminer vers le Qur'an. Et c'est la base même de notre religion. Parce qu'en fait, plus on apprend le Qur'an et plus on apprend à le comprendre, à le mettre en pratique et à le transmettre, on en profite énormément. Donc, voilà un petit peu le conseil que je voulais donner. Ne vous découragez pas. Avancez petit à petit et voyez le bout du tunnel. Parce qu'Inch'Allah, par la permission d'Allah, vous allez être capable de faire de grandes choses. Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. Barakallahu fiq. Barakallahu fiq pour ces... Pour ces nombreux conseils. Et ces conseils précieux. Inch'Allah, moi, je vais finir par ça, pour vous donner quelques conseils pratiques. Et que vous pouvez... C'est des conseils que vous allez pouvoir utiliser quel qu'en soit l'objectif que vous allez vous fixer dans votre vie. Pour atteindre le succès, il y a six étapes. Quelle qu'en soit la chose que vous faites. Tant pour votre édition... Il peut les citer, m'Ach'Allah. Ouais, je crois qu'il peut... Il peut les faire en commun. Parlez, parlez, parlez les frères. Moi, c'est pas... Discuter, il n'y a pas de problème. Ah ouais, je crois qu'il peut... Il peut être... Vas-y, vrai frère, Inch'Allah. Ouais, de toute façon, à dimanche, de toute façon. Ouais, ouais. Donc, comme on disait, il y a... Il y a six étapes. D'accord ? Il y a six étapes par lesquelles on passe. Ces six étapes-là, elles sont très importantes pour... On va dire pour... Arriver et toucher du doigt... Et toucher du doigt nos objectifs. La toute première des choses, c'est avoir un objectif précis. Et ça, Ismaël en a parlé. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'un chasseur, il n'avance jamais sans sa cible. Jamais, vous allez voir un chasseur qui avance et qu'il a son fusil sur l'épaule. Et quand tu lui dis, tu vas où ? Tu vas chasser quoi ? Il dit, je ne sais pas, on verra. Jamais. Quand il... S'il veut chasser quelque chose, il sait qui est-ce qu'il va chasser, quel gibier il va aller chasser. Il va aller en direction de son... De l'espace, de l'endroit, de l'environnement, de vie de ce gibier. Il va connaître ses habitudes. En fait, le fait d'avoir un objectif, ça va conditionner tout plein de choses derrière. Donc un chasseur, jamais il n'avance sans sa cible, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses si... Ah, je ne sais pas, par exemple, si votre objectif là, c'est d'apprendre le Qur'an, d'apprendre l'arabe, quel est l'objectif ? Évidemment, l'objectif ultime, c'est de lire le Qur'an. C'est ça l'objectif ultime. De lire le Qur'an et de le comprendre pour pouvoir le méditer en langue originelle. Donc ça, ça doit être la chose qui doit nous motiver et qui doit faire que chaque jour que tu vas lire le Qur'an, que tu vas apprendre l'arabe, et bien cette motivation, tu vas la puiser par ton objectif. Parce que tu sais pourquoi tu fais ces efforts. Or, si tu n'as pas d'objectif, tu peux rapidement être démotivé. D'accord ? Par ta baisse d'humeur. Parce que les motivations, c'est jamais quelque chose de stable. Donc avoir un objectif précis, c'est la première chose, et c'est de loin la chose la plus importante, parce que c'est ce qui conditionne tout le reste. La deuxième des choses, c'est cet objectif, il faut l'écrire. Pourquoi il faut l'écrire ? Parce que l'écrire, c'est la différence qu'il y a entre un fantasme, un rêve et un but. Quand tu écris quelque chose, là, ça devient un objectif. Quand tu ne le dis pas, c'est un objectif qui est dans ta tête. Et c'est un truc qui est très simple, ça paraît absurde. Mais le fait de l'écrire, là, tu transformes ce fantasme en but. Là, tu l'écris, il est imprimé sur un papier, tu l'as écrit, et il y a comme un... Entre toi et cet objectif-là, il y a comme un engagement. À partir du moment où tu l'as écrit sur un papier, quelque part, et tu l'utilises comme un moyen mnémotechnique, tu le mets, je ne sais pas moi, tu le mets dans ta chambre, sur ta porte, avant que tu sors, tu dis apprendre l'arabe pour comprendre le Qur'an. Ça va te... L'être humain, il l'a appelé insène, et ça lui arrive toujours d'oublier, très souvent d'oublier. Et parfois, on oublie des fois même le but pour lequel on est créé. Et donc, on a besoin, c'est pour ça qu'Allah nous a rappelé souvent, il dit, rappelle car tu n'es qu'un rappeleur, car le rappel est bénéfique aux croyants. C'est pour ça qu'il nous a dispensé à l'humanité au temps de prophète. Parce que l'être humain, il oublie. L'être humain, il oublie. Et donc, quand vous allez écrire votre objectif, mais pas simplement l'écrire, le mettre dans la poche, je l'écris, mais je le placarde dans l'objectif que, au cas où si je me lève le matin de mauvaise humeur, au cas où si je me lève le matin sans pas trop du pied gauche, comme on dit, avec pas beaucoup de motivation, et bien qu'à partir de ce moment-là, juste avec la vision de mon objectif, sur la porte, c'est la porte de ta chambre, tu l'ouvres tout le temps, tu la refermes tout le temps. Donc, tu es toujours confronté à ça. Et si tu mets tes objectifs dessus, et bien tu peux être sûr que ça va te travailler psychologiquement et ça va te faciliter à ne pas perdre le nord. La troisième des choses, c'est s'imposer une date limite. Pourquoi s'imposer une date limite ? C'est parce que, sinon, en fait, ça ne s'appelle pas un objectif, ça s'appelle un fantasme, en vrai. Si vous remarquez bien, vous remarquez bien, quand on fait des études et qu'il y a un diplôme à la fin, on révise toujours le dernier mois ou les dernières semaines. Toute l'année, on ne fait pas grand-chose. Mais quand il arrive le diplôme, l'heure du diplôme approche, c'est là où on fait 80% du job qu'on n'a pas fait le reste de l'année. Quand on a, je ne sais pas moi, quand on a, lors d'un match, n'importe quel sport, c'est les dix dernières minutes où il y a le plus d'intensité. Ne me demandez pas pourquoi c'est ultra psychologique. Parce que tout le monde sait que là, on arrive à la fin, là, on arrive à la fin. Et comme on arrive à la fin du temps réglementaire et qu'on a peut-être, on est en train de perdre ou peut-être qu'on n'a pas fait les résultats qu'on s'attendait, là, à partir de ce moment-là, là, à partir de ce moment-là, on donne encore plus d'intensité. Donc, le fait d'avoir une date limite, de se dire, ok, je vais, je me donne un an pour avoir tel niveau, peu importe ce que vous avez, que ce soit encore une fois dans votre vie personnelle comme dans la vie professionnelle, dans le dîne, peu importe. Évidemment, les conseils qu'on vous donne, c'est pour mieux pratiquer votre dîne, mais vous pouvez l'appliquer à la vie. Et c'est ça, la beauté de l'islam. C'est que la beauté de l'islam, c'est venu nous enseigner plein de choses. Et donc, je m'impose une date limite dans cet objectif. Regardez quelle est la motivation, quelle est la chose, quelle est la motivation qu'on doit avoir, nous. Quelle est la date limite qu'on doit s'imposer pour avancer, pour pratiquer. Cette date limite, c'est le jour de notre mort. Pourquoi on doit beaucoup penser à la mort ? Parce qu'on sait qu'un jour, on ne sera plus là. Parce qu'on sait qu'un jour, on va mourir. Parce qu'on sait qu'un jour, on va rencontrer notre Seigneur. Et tout le Qur'an, il nous rappelle ce moment-là. Quand on a cité le verset 18, le surat 18 au verset 103, au 104, sur le plus grand des perdants en œuvre, qu'est-ce qu'il dit au verset 104, à la fin ? Ce sont ceux qui ont fait quoi ? Qui ont nié la rencontre d'Allah. Qu'ils ont nié qu'un jour, ils vont se présenter devant Allah. Donc qu'un jour, ils allaient mourir, et qu'un jour, ils allaient se pointer devant Allah, et qu'un jour, qu'ils allaient être questionnés sur tout ce qu'ils font. La date limite, c'est important. C'est pour ça qu'on nous parle de notre mort. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Fr. Salaam, qu'est-ce qu'il dit ? Rappelez-vous souvent de celle qui met fin au plaisir. C'est-à-dire la mort. Il nous demande de nous rappeler souvent ça. C'est pour ça qu'on nous demande d'aller souvent visiter les tombes. Pourquoi on nous demande d'aller pour se rappeler qu'un jour, et d'ailleurs parmi les invocations, c'est un jour, on va vous rejoindre, Inch'Allah. Nous vous rejoindrons, Inch'Allah. Pourquoi ? Parce qu'un jour, oui, on va faire partie de ces gens-là. Date limite. Chaque chose que vous allez faire, dites, un jour, on va crever. Et qu'un jour, on sera devant Allah. Et qu'un jour, on va être questionnés. Et qu'un jour, tout ce que l'on est en train de dire, c'est pas simplement, c'est plus de la foi, ça va être c'est le haql yaqin. C'est le haql yaqin. Il n'y aqin. Parce qu'on va le voir avec nos yeux. Toutes ces choses-là, on va le voir. Date limite. Nos dates limites dans la religion, c'est notre mort. Date limite, et on ne sait pas quand est-ce que ça vient. C'est ça la hikmah. Donc, il faut s'empresser de faire le bien avant que la mort, elle arrive. Et quoi qu'il arrive, quand la mort, elle va arriver, l'objectif de la mort, c'est de nous surprendre. Si la mort ne surprend pas, quelqu'un n'a pas fait son job. Et à chaque fois que la mort, elle arrive, elle va surprendre les gens. Parce que c'est son job de surprendre. Donc, imposons-nous une date limite. Notre date limite, c'est pas compliqué, c'est notre mort. On ne sait pas quand. C'est pour ça qu'il faut s'empresser de faire le bien. Pas être dans la procrastination. Pas tout le temps dire demain, après-demain, demain, après-demain. Mais se dire maintenant. Sans perdre de vue comme il a dit Dinul Haqq, comme il a dit Isma, comme on ne cesse de vous le dire, comme le dit Libas, comme le dit Ashtou, les membres du collectif Abdallah, comme le disent tous. Vous pouvez le faire. Et je vous donne ma parole que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire. Mais il faut prendre conscience de vos compétences. Il faut prendre conscience de vos capacités. N'ayez peur de rien. La seule chose que vous devez avoir peur, c'est qu'un jour, on va être présenté devant Allah Azza wa Jal. Et que là, on aura d'autres choses à gérer. Comme il a dit Allah dans le Qul'an, que chacun regarde ce qu'il a apprêté pour demain. Date limite. Si demain, vous avez un projet d'entreprise, imposez-vous une date limite. Quand vous allez passer des diplômes, il y a une date limite. on vous dit tout ce que tu dois apprendre avant telle date. Rien ne fonctionne sans date limite. Donc imposez-vous une date limite. Troisième point. Quatrième point, payer le prix. Ça rejoint ce qu'on expliquait tout à l'heure. Lors de la biographie de Mohamed Ibn Djaben, qu'est-ce qu'on expliquait ? On expliquait que on a parlé de deux choses. On a parlé de la discipline et de la persévérance. La discipline et de la persévérance. Vous savez, il y a un adage qui résume tout. On te dira que le rêve est gratuit mais le chemin est payant. Le rêve est gratuit mais le chemin c'est payant. Et quand on te dit payer le prix, ça peut être un prix financier, ça peut être le prix de ta personne, c'est le prix de ton sommeil, c'est le prix de ta fatigue, c'est le prix de ta maladie, c'est le prix de tes blessures, c'est le prix de tes mal de tête, c'est le prix parce que t'as mal au ventre, c'est le prix parce que t'as mal au cerveau, t'as une migraine, c'est le prix parce que t'es enrhumé, c'est le prix de toutes ces choses-là que tu vas payer. Alors l'idée, est-ce que vous croyez que c'est parce que vous dites nous croyons que nous n'allons pas vous éprouver ? Vous croyez que c'est de la blague ? Donc oui, le chemin, il est payant. Oui, le chemin, il est payant. On veut apprendre, le chemin, il est payant. On veut apprendre la science, le chemin, il est payant. Si vous êtes avec un mentor, il va te remonter les bretelles. ça fait partie du prix à payer parce que peut-être t'es en retard sur la table de marche, sur la marche, sur l'évolution, t'es en retard. Alors il va te remonter les bretelles parce que t'as pas fait tes devoirs. Ça fait partie du prix à payer. Je dis, le rêve, il est gratuit. Tout de suite, on peut dire demain, Inch'Allah, je vais être hafiz quran. Vous êtes un savant, je vais m'ouhannis, peu importe ce que vous voulez. Je vais monter une entreprise, je vais faire ci, je vais faire ça, mais vous croyez que ça arrive comment ça ? Ça arrive sans se retrousser les manches ? Jamais de la vie. Une fois qu'on est d'accord avec ces quatre premiers points, il y a un truc important. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on fixe un objectif ? Il y a quelque chose qui est consécutif et qui va être conséquente au fait de fixer un objectif. C'est que derrière, tu vas développer, tu vas avoir, tu vas faire des choix qui sont en accord avec ça. Donc tu vas devoir faire un plan détaillé. Tu vas devoir faire un plan détaillé, c'est le cinquième point. Quel est le plan ? Et ce plan-là, pour qu'il puisse marcher, il faut de la discipline. Ce plan-là, pour qu'il puisse fonctionner, il te faut de la discipline. Si tu n'as pas de discipline, ça ne marche pas. Parce que ce qui sépare ce que tu es aujourd'hui, le 23 septembre 2023, à ton objectif du 23 septembre 2024, entre les deux, il y a un pont que tu dois construire. Et ce pont-là, c'est le plan détaillé et la discipline et la persévérance. C'est là où tu incorpores tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que tu as un plan. Voilà qui je suis aujourd'hui, je ne sais pas lire l'arabe. Dans un an, je veux savoir lire l'arabe. Et bien, ce qui me sépare de ce que je suis aujourd'hui et du moi de N plus 1, c'est la discipline. C'est la persévérance. C'est ça qui va, c'est ça le pont. C'est le plan détaillé. Savoir que moi, mon plan, c'est lundi, mercredi, vendredi, je me pose une heure avec tel frère ou telle soeur et on va apprendre tel livre, on va faire telle chose. À tel moment, on a des points d'avancement. Il faut qu'au bout de 2 mois, il faut que je sache faire ça. Il faut qu'au bout de 4 mois, il faut que je sache faire ça. Au bout de 6 mois, il faut que je sache faire ça. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas atteindre ton objectif. Parce qu'un alpiniste, quand son objectif, c'est le sommet de l'Everest, par exemple, ou du Mont Blanc, mais c'est rempli de petites étapes. Et parfois, parce qu'on n'a pas de plan. On n'a pas de checkpoint. On n'a pas d'étape. Eh bien, on échoue. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit, dans les affaires, il te dit, les personnes ne planifient jamais d'échouer. Mais ils échouent par manque de planification. Comme je dis à mes enfants, haha, mange du fromage. On ne planifie jamais d'échouer, mais par manque de planification, on va échouer. Parce qu'on ne planifie rien. Pas de plan, pas de détail, pas de pont, pas de discipline. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Entre toi, est-ce que tu veux être dans un an ? S'il n'y a pas de pont, il y a une vallée de la mort. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Un petit peu, pour les anciens, je ne sais pas s'il y a des anciens ici qui ont connu le juste prix de l'époque. qui ont connu le tyrolien. Qui se rappelle. Dès qu'il arrive et qu'il va trop loin, il tombe dans le trou. On se rappelle du son. Le tyrolien. C'est un peu la même chose. Pas de discipline, tu tombes comme le tyrolien. Dans le trou. Les frères, plan détaillé, c'est important. C'est très, très important d'avoir un plan détaillé. Et le sixième point, et évidemment, c'est ce qui va conditionner, ce qui va vous faire avancer. C'est de faire quelque chose chaque jour. Je vous jure que même si c'est petit ce que vous faites, ne vous comparez, comme il l'a dit tout à l'heure, ne vous comparez à personne. C'est le plus gros problème des gens. Et ça, on le voit partout. Parce que quand tu compares à un autre qui est peut-être plus avancé que toi, ou qui a peut-être plus de facilité, tu vas développer en toi un complexe. Et ça, ce complexe-là, il va te bloquer. Tu vas dire que je ne vais jamais y arriver. Avance à ton rythme. Comme il l'a dit pour le salam, modération, modération, car ce n'est qu'avec modération qu'on arrive à bon port. Comme il l'a dit, salat au salam, peu qui dure, vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. C'est-à-dire que ce que tu dois faire toi, c'est de faire, même si c'est un petit peu, même si c'est un petit peu, un tout petit truc, une toute petite lecture, une petite lettre que tu apprends aujourd'hui, elle va te permettre d'avancer et d'avance vers tes objectifs. Je dois toujours te dire ça. J'avance tous les jours. Je relis mes objectifs. Quelle est la chose que je peux faire tous les jours ? J'avance d'un petit pas. Un petit pas. Un petit pas. Un petit pas. Je relis mon objectif pour me redonner du boost quand je ne me sens pas bien. J'ouvre la porte de ma chambre. Ah ouais, j'ai que vos objectifs. Mais quelle date là aujourd'hui ? Waouh, j'ai du retard. Faites quelque chose chaque jour. Parce que c'est la condition qui va faire que vous allez traverser le pont. Je vous amenez à vos objectifs. Donc je répète les six points. Avoir un objectif précis. L'écrire. Avoir une date limite. Payer le prix. Accepter de payer le prix. Avoir un plan détaillé. Et faire quelque chose. Chaque jour. Évidemment, il n'y a pas de grand, petit, moyen objectif. Il n'y a que des objectifs. Et les objectifs se respectent. J'espère que j'ai été complet. et que je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Si quelqu'un a des conseils à donner. Inch'Allah, pour aider les frères et les sœurs à avancer. Ou sinon, Inch'Allah, on se dit... On se dit demain. Et de quoi ? C'est quoi les deux premiers points ? C'est avoir un objectif précis et le deuxième, c'est l'écrire. Avoir un objectif précis et le deuxième, c'est l'écrire. Merci d'avoir assisté à cette assise, à cette prolongation. cette prolongation. On espère que ça a été enrichissant. Ouais, c'était le numéro de Patrick Ewing. Tu connais Patrick Ewing ? Il a 33. Je connais, il avait même chance de sortir des baskets. Patrick Ewing, ouais, son numéro, c'était le 33. Tu ne te rappelles pas ? Ah ouais, c'est Remry aussi, en plus, t'as vu ? Et c'est très important. C'est très important. On espère que ça peut... Ça a pu vous aider, en tout cas. Ça a pu vous aider à atteindre votre objectif. Ça vous aidait à... Et je vous promets que c'est six étapes, c'est six clés. C'est six clés très importantes. Et accompagnez... Prenez-le comme compagnon de route. Peu importe ce que vous faites, mettez-vous les mêmes six points à chaque fois. Parce que ces mêmes six points, ils vont vous aider. D'accord ? Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, ils vont vous aider pour chaque chose que vous allez faire dans la vie, que ce soit professionnel et personnellement. D'accord ? Que ce soit dans le din, que ce soit à chaque chose, les études, chaque chose, faites-le jamais sans objectif et jamais sans discipline. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah accepte nos prières, nos do'as, qu'Allah nous pardonne, pardonne nos péchés passés et présents, futurs, grands petits péchés. Qu'Allah fasse qu'on se réunisse un jour au paradis, qu'on soit réunis, qu'Allah nous soude, qu'Allah nous préserve de la division, qu'Allah, Azza wa Jal, nous fasse comprendre sa religion, qu'Allah nous augmente en science et en compréhension, qu'Allah, Azza wa Jal, fasse raffermisse nos pas sur le chemin de la vérité, qu'Allah, Azza wa Jal, nous protège contre la ruche du diable, qu'Allah, Azza wa Jal, nous protège du mal, qu'Allah, Azza wa Jal, nous protège de la mécréance, qu'Allah, Azza wa Jal, nous protège des sectes, qu'Allah, Azza wa Jal, nous protège des épreuves, puisqu'on ne les demande pas, même si on sait qu'elles vont arriver, puisque ça demande énormément de patience, et qu'Allah nous facilite le chemin, le chemin, Inch'Allah, vers le paradis. On se dit à demain, Inch'Allah, et à la 6, demain, dimanche, lundi, normalement, ou pas, on vous tiendra informés, Inch'Allah, prenez soin de vous, on vous remercie en tout cas pour tous vos efforts, votre doa, modérateur, vous savez ce que je pense, qu'Allah vous donne une récompense non négligeable sur tous les efforts que l'on fait au quotidien, Inch'Allah, ou ta'ala. Demain, Inch'Allah, voilà, live spécial sur la réfutation de cet individu, de cet individu. Inch'Allah, on se fera là demain, Inch'Allah, demain soir. A bientôt, prenez soin de vous, reposez-vous bien, et on se dit à bientôt. A bientôt.